La meilleure médecine, c'est la prévention. La prévention. Hippocrate disait que ton alimentation soit ta première médecine. De connaissance. Donc dès lors qu'on a pris conscience du fait que s'il y a des gens qui décèdent suite à cette tueuse silencieuse qu'est l'hypertension artérielle, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ne reconnaissent pas les signes avant-coureurs. Et j'aime à dire que certaines personnes peuvent avoir l'impression que ça ne les concerne pas. Mais si ça ne te concerne pas toi, tu as forcément un parent, un frère, un cousin, une cousine. Et on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Parce que l'une des complications d'hypertension artérielle, je pense au couvert du docteur, c'est qu'on peut avoir un AVC. C'est une tueuse silencieuse, d'autant plus que la plupart du temps, à ses débuts et pendant longtemps, il n'y a pas vraiment de signes cliniques clairs. Signe d'appel clair, on n'a pas de manifestation clinique. C'est évident pour donner un signal de l'âme au patient. Bonjour, bonjour à tous et soyez les bienvenus. Focus spécial, nouvelle édition littéraire, mais on fera quand même un très très grand écart côté santé sur un sujet qui nous touche tous, un sujet très très sérieux. Mais avant d'y aller, je veux déjà une fois de plus vous présenter pour ceux qui vraiment n'étaient pas là, ne connaissent absolument pas l'émission, un bonhomme. Ce bonhomme, j'aime l'écouter. Parce que franchement, quand il prend la parole, en général, c'est une Bible, une Bible des mots. Qui est ce bonhomme ? Je laisse tout simplement se présenter. Merci beaucoup pour cette introduction digne d'Olivier. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, l'édition Argent Livre. Moi aussi et surtout, le promoteur d'un événement mythique, baptisé le week-end de l'écrivain. Un événement de haut envergure. Et la prochaine édition, notamment la troisième, se tiendra ce 4 mai 2024, du côté l'hôtel Hilton de Roissy, Charles de Gaulle. Et au-dessus de tout ça, un élément qui peut être important à préciser, ceci d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense qu'on s'entretiendra sur un thème qui nous touche tous. Je suis quelque part futur médecin. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment, Olivier, avant que tu ne me prennes en grippe. Ah non, absolument pas. Là, je suis très très bien entouré, un futur médecin d'un côté, et un vrai médecin déjà en situation. En plus, qui a lavé la manière de travailler en urgence, puisque nous recevons sur ce plateau, Dr Amoussou Genou Romaric. J'allais dire Dr Romaric, Angoussou Genou, mais bon, en Afrique, on aime bien mettre les noms de famille avant, les prénoms. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent vraiment pas, et pour éviter de créer l'hypertension, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation ? Alors, je vous remercie de votre invitation. Je suis le Dr Amoussou Genou. Vous avez vu ces rimes-là, hypertension, présentation, présentation, invitation. Allez-y, c'était pour juste vous embêter. Alors, médecin généraliste de formation, donc je suis en phase avec mon métier, qui est une passion pour moi, parce que voilà, la santé n'a pas de prix, et il ne faut pas attendre pour aider les autres, et pour aider les autres, il faut avoir la connaissance et de l'empathie. Et pour finir, pour commencer, déjà, je rends grâce à Dieu, parce que j'aime bien mettre Dieu au cœur de tout ce que j'entreprends. Voilà, donc c'est grâce à Dieu que je fais tout ceci. Et en deuxième position, je rends l'ascenseur à Argent-Livre par son patron qui est là, et qui est aussi un médecin, donc voilà, merci Valère. Bon, je suis entouré de médecins, je ne veux pas contredire les médecins, parce que si j'ai un problème ici, je risquerai d'avoir besoin de leur service. En tout cas, s'ils sont là, c'est pour... S'ils sont là, tous les deux, j'insiste bien, l'un édite, l'autre écrit, c'est pour un livre, « L'hypertension altérienne, le guide pour vaincre la tueuse silencieuse ». C'est toujours donc aux éditions de notre cher ami, Valter. Je crois bien que c'est Argent-Livre, non ? Toujours, toujours. Ça n'a pas changé ? Ça n'a pas changé, toujours. La seule maison édition qui m'a lumié, m'assurement les auteurs, entrepreneurs, visionnaires, qui font impacter. En tout cas, si j'ai fait cet effet qui est un peu nullissime, c'est parce que je voulais vous demander en fait des effets pour qu'on sache concrètement si on a quelqu'un autour de soi qui commence à souffrir de ce fléau dont vous faites part dans votre livre. Alors, merci pour la question. Vous faites appel au signe d'alerte. Oui, je suis mauvais comédien, j'ai essayé de le faire, il n'a pas compris, n'est-ce pas là ? Voilà, allez-y. Comme intitulé dans le titre, c'est une tueuse silencieuse, d'autant plus que la plupart du temps, à ses débuts et pendant longtemps, il n'y a pas vraiment de signe clinique clair, signe d'appel clair. On n'a pas de manifestation clinique évidente pouvant donner un signal d'alarme au patient. Donc, il n'y a pas de perte de mémoire, de perte de connaissance, de vertige, ou je ne sais pas, le cœur qui bat, ou l'impression que les veines vont éclater. Alors, ça... C'est ce que j'ai essayé de jouer, mais je ne sais pas. Vous l'avez très bien fait. Vous avez décrit en quelque sorte l'apparition de signes de gravité qui souvent constituent le point d'appel pour découvrir la maladie, pour diagnostiquer la maladie. Et en ce moment-là, il se fait parfois un peu tard, parce que les complications surviennent. Sinon, les signes auxquels on pourrait faire attention, c'est déjà effectivement de petits vertiges, des maux de tête, qu'on appelle des céphalées, parfois de petits troubles visuels, ou parfois des sortes de boudrements d'oreille, qu'on appelle des acophènes. Voilà. Mais la plupart du temps, chez nous, dans nos communautés africaines, on attend la dernière minute, la découverte d'une complication, une paralysie faciale, ou bien motrice, ou bien un problème de douleur thoracique. Voilà. Donc, on attend souvent la dernière minute, et quand on va consulter, parce que survient une urgence, c'est simplement là qu'on découvre, lors de la complication présente, qu'en réalité, on souffrait depuis longtemps de l'hypertension, mais à des chiffres très élevés, qui n'étaient pas contrôlés. Oui, mais parfois, on attend la dernière minute, non pas parce qu'on est négligent, mais peut-être aussi parce qu'il manque des moyens pour aller tout le temps à l'hôpital. Ce n'est pas, surtout dans nos communautés, tout le monde qui a les moyens d'eux, et puis qui est aussi assuré. Pour les personnes qui, malheureusement, par exemple, ne peuvent pas avoir cette possibilité d'être suivies, d'avoir un médecin traitant, pour ne citer que celui-là, comment ils peuvent faire pour éviter de se retrouver dans ce cas-là ? Alors, merci beaucoup pour la question. Pour essayer de faire face efficacement à sa santé, il faut déjà être dans une dynamique de prévention, ce qui n'est pas notre fort au pays, dans nos communautés. La prévention, bien entendu, c'est la première médecine. Et pour assurer la prévention, il faut déjà penser à aller régulièrement, se faire contrôler chez son médecin ou un professionnel de santé qualifié. Donc, il faut être dans cette dynamique de penser à sa santé. Et puis, ce faisant, bien évidemment, on découvrira si la tension est normale ou pas. En dehors de ça, il y a bien évidemment le problème crucial d'assauts soins chez nous, mais c'est en train donc d'être amélioré. Nous, voilà, en tant que professionnel de santé, c'est notre métier et c'est notre devoir de sensibiliser les nôtres, nos frères et sœurs, bien évidemment, à rentrer dans cette dynamique, donc, de penser à, voilà, surveiller quand ils vont chez le médecin, voilà, de penser à faire surveiller leurs paramètres vitaux, dont l'attention, voilà. Et même déjà à la maison, il y en a qui peuvent déjà commencer tout simplement par réflexe, sans avoir un appareil de surveillance chez eux, voilà, associé au mode de vie, un mode de vie... pour justement un peu être dans la protection, on va dire comme ça, donc l'anticipation. Je voudrais revenir un peu sur votre livre, mais avant de revenir sur votre livre, je veux vous tourner vers notre cher éditeur parce que c'est impressionnant quand même. Cet événement, non seulement on va avoir des spécialistes dans différents domaines, mais on va avoir un médecin et on sera... Des médecins, parce qu'il n'y aura pas que... Au minimum deux, déjà. Au minimum, ça c'est sûr. Au minimum deux. Mais ça voudrait dire que c'est une offre complète que tu nous proposes pour ce jour-là, parce que les gens vont venir et trouver différents corps de métier. Bien sûr, parce que, Olivier, quand j'ai pour l'habitude de le dire, il y a un verset biblique qui résume assez bien les choses. Ah, ça va être très religieux, cette émission. Mon peuple périt... Elle a commencé, et toi, décidément... De connaissances. Mon peuple périt, faute de connaissances. Faute de connaissances. Pas faute des diplômes. Faute de connaissances. Donc, dès lors qu'on a pris conscience du fait que s'il y a des gens qui décèdent suite à cette tueuse silencieuse qu'est l'hypertension artérielle, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui ne reconnaissent pas les signes avant-coureurs. Et j'aime à dire que certaines personnes peuvent avoir l'impression que ça ne les concerne pas. Mais si ça ne te concerne pas toi, tu as forcément un parent, un frère, un cousin, une cousine. Et on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Parce que l'une des complications d'hypertension artérielle, je parle sous couvert du docteur, c'est qu'on peut avoir un AVC. Mais si tu n'arrives pas à reconnaître les signes avant-coureurs pour anticiper, et c'est donc là que se range un livre comme celui-ci, tu vas perdre plusieurs membres de ta famille. Je ne le souhaite pas, mais quand tu es en urgence, on voit des choses. Et quand on va dire aux uns et aux autres d'assister à un événement comme celui-ci, qui peut permettre de sauver la vie d'un frère, d'une sœur, d'un ami, parce que j'aime à dire que mon père est décédé à l'hôpital parce que je n'avais pas assez de connaissances pour pouvoir lui venir en aide. C'est ce qui m'a amené à faire médecine. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas la connaissance. C'est pour ainsi dire que un livre comme celui-ci, moi je salue doublement l'initiative du docteur Amus Oguemi, qui s'est enfin rangé parmi ceux-là qui ont décidé de prendre la parole. Parce que très souvent, nos intellectuels sont, j'ai envie de dire, omnibulés par un complexe de supériorité en se disant que bon, moi je ne vais pas me mélanger aux autres qui prennent la parole sur les réseaux sociaux et tout le bazar. Je n'ai pas besoin d'écrire un livre. D'ailleurs, le sel ne fait pas de la publicité. En général, c'est ce à quoi on a droit, de la part de nos intellectuels. Sauf que refuser de prendre la parole lorsqu'on est un expert dans son domaine, c'est laisser les médiocres s'imposer puisque la nature a horreur du vide. Donc lorsqu'on a pu avoir le contact de M. Amus Oguemi, on s'est dit non, vous ne pouvez pas partir d'ici sans nous laisser quelque chose. Donc imaginons, on a un, deux, trois, quatre, cinq, dix médecins africains parce que là, dans son livre, il parle, c'est de l'hypertension artérielle mais c'est adapté en réalité que nous vivons dans la communauté africaine par rapport au repas qu'on mange, par rapport à nos habitudes, par rapport même à notre spiritualité. Dans un livre comme celui-ci, tout Africain qui le lit va se reconnaître dans les propos, dans les exemples, dans les histoires et illustrations que le docteur Amus Oguemi met en lumière. Donc, ils auront bien retenu que The Place to Be c'est à l'hôtel Hilton le 4 mai 2024 pour pouvoir bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui ne fait pas que parler mais qui fait ce qu'il dit. Elle n'est pas un médecin qui veut, elle est un médecin qui peut. Je crois qu'il parafleur un certain chef d'État camerounais. Ce n'est pas facile de revenir, de prendre la parole après lui. On va passer la bande-annonce de cet événement mais avant de passer la bande-annonce, il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, c'est de voir qu'on a deux médecins et les deux médecins ont parlé entre guillemets de Dieu. L'un pour remercier Dieu avant l'émission et l'autre pour signaler l'importance de Dieu dans les traitements qu'il prodigue dans le livre qu'il édite. Allez, tout de suite m'en annonce. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024 à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la troisième édition du week-end de l'écrivain. Assister à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Alors, il a dit tout à l'heure avant la bande d'annonce tellement de bien sur votre livre que moi, en fait, c'est difficile de revenir en posant des questions dessus. J'ai juste envie de vous demander pourquoi cette démarche pour vous, est-ce encore un énième livre comme beaucoup de médecins écrivent ou est-ce que c'est uniquement parce que vous voulez vous adresser à la communauté ? Merci pour la question. Déjà, difficile de prendre la parole en public. Voilà. Et comme Valère l'a si bien dit, lui, il est habitué, il est temps de sortir de l'ombre et de prendre la parole pour pouvoir quand même vulgariser des connaissances. Oui, c'est important parce que si vous voulez que des gens viennent et que vous leur dites que vous avez du mal à prendre la parole en public, ils ne vont pas venir. Voilà, évidemment. Ça s'apprend. Voilà. Mais par contre, pour vulgariser une réalité que n'importe lequel d'entre nous peut rencontrer, ça, ça va beaucoup plus motiver les personnes. Effectivement. Effectivement. L'hypertension étant un problème crucial de santé qui est mondial, c'est cosmopolite, c'est pas seulement aux Africains. Et par ces dégâts sur le cerveau, le cœur, les reins, voilà, il faille quand même. Est-ce que c'est rémerciable ? Oui et non. Allez-y. Oui et non, dans la mesure où quand c'est pris en charge précocement, quand c'est dépisté, le suivi est maîtrisé, le mot de vie s'adapte, voilà, avec une éducation claire, des mesures thérapeutiques non médicamenteuses et plus ou moins médicamenteuses en fonction des cas, voilà, ça permet de stabiliser dans la durée cette hypétension et surtout d'éviter l'apparition donc de complications. Mais quand les complications sont déjà là et constituées, c'est plus difficile. Par exemple, quand on dépiste l'hypertension artérielle chez quelqu'un, un patient, du coup, il faut faire l'état des lieux. est-ce qu'il y a déjà des complications ou pas de complications, voilà, c'est HTA, HTA c'est hypertension artérielle, voilà, donc avec ou sans complications. Et en fonction des cas, la démarche thérapeutique, la démarche de prise en charge change. Quelqu'un qui a simplement une hypertension artérielle, voilà, son traitement et sa prise en charge est plus simple et cette personne a de meilleures chances de stabiliser sa tension et voire de la rendre réversible. Quelqu'un qui, malheureusement, a déjà des complications parfois graves comme un AVC avec des séquelles motrices ou autres, ça va être plus difficile parce que c'est un tas de mesures complètes, thérapeutiques, faisant non seulement appel à la prise en charge de cette hypertension, mais aussi d'autres mesures de réadaptation, rééducation et puis voilà, d'autres choses avec une prise en charge de pluridisciplinabilité disciplinaire pour aider cette personne. Et dans ces conditions, parler de réversibilité devient plus délicat, plus difficile. Donc c'est plutôt quasiment irréversible. Alors, docteur Romari, Kamoussou, et nous, parce qu'on parle au grand public, on reconnaît le professionnel et le passionné, on parle, surtout de votre livre, l'hypertension artérienne. Ouh, j'arrive pas. Ça va aller, ça va aller. Oui, le guide de Pauvancre là-dessus, comme vous étiez mieux que moi. Voilà, aux éditions argent livre. C'est dans le livre, mais j'aimerais tout de même pour les téléspectateurs qui nous regardent, que vous nous donniez les éléments d'information pour qu'ils puissent détecter les signes réels. Je parle dans la vie quotidienne pour savoir quand est-ce qu'il faut dire on alerte, 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 il faudrait que j'aille consulter. Très bien. Alors, dans un premier temps, il faut avoir un esprit de prévention. La meilleure médecine, c'est la prévention. Prévention. Hippocrate disait que ton alimentation soit ta première médecine. Mais on parle à nos communautés, vous savez que ce n'est pas forcément... Évidemment, 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 j'en viens, j'en viens, laissez-moi terminer. Je suis pressé, 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 pressé. Ça libère... Allons-y. Donc, quelqu'un qui, par exemple, a un mode de vie exposé au stress, exposé à l'intoxication tabagique, alcoolique, ou bien à d'autres modes de vie comme un excès de sel, de cuisine, voilà, dans son alimentation, ou bien s'abonner aux aliments transformés du commerce, ou bien, voilà, ne pas faire attention au gras, ne pas faire attention à son poids et prendre des mesurements du poids. Bref, c'est un ensemble des facteurs de risque, voilà, qui orientent vers une augmentation du risque d'avoir une hypertension artérielle. Et nous savons qu'avec, malheureusement, le temps actuel, le stress est important, surtout au niveau des jeunes, voilà, ce qui fait que, malheureusement, cette hypertension galope. Donc, il faut être dans la prévention. Même chez les vieux, le stress aussi important. Aujourd'hui, les jeunes sont en train de prendre le pouvoir en Afrique, je peux vous dire que les vieux, ils commencent à stresser. Bon, c'était une petite parenthèse pour dédramatiser. Non, c'est pertinent, c'est pertinent. Et donc, quand on se sait exposer à un ensemble de facteurs de risque, comme ceux que j'ai cités, donc, si la sédentarité, c'est-à-dire, on ne trouve pas le temps matériel pour aller faire un peu d'activité sportive et autres, quotidiennement, qu'on maîtrise cela, ou plutôt qu'on a conscience de cela, la première démarche, le premier réflexe, c'est quand même de veiller à sa santé, de vérifier sa tension. Si on a, bien sûr, les moyens, on peut s'acheter un tensiomètre. Sinon, le mieux, c'est de se porter vers soit le pharmacien du coin ou bien, carrément aller voir soit son infirmier ou bien son médecin, voilà. Mais si on n'est pas face à un professionnel de la santé, c'est ce que je demandais. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs qu'on peut décéler ? Je veux dire, si on est au sein de la famille et se dire, ah, là, il y a alerte, il faudra peut-être pousser. C'est ça que j'essaye de savoir. Alors, il est une chose qu'il faudrait savoir. Le diagnostic d'hypertension passe par la vérification et la confirmation par, voilà, un tensiomètre qui mesure les chiffres. C'est des chiffres bien précis, voilà, définis depuis longtemps par l'OMS et par des sachets et des savants. Donc, des chiffres bien codifiés. C'est la meilleure manière, la seule manière de confirmer qu'on a une hypertension. Et les chiffres tensionnels varient. Donc, c'est forcément par un professionnel ou la machine de mesure. Voilà, pour confirmer. Pour confirmer. Parce qu'on ne peut pas se dire, ah, j'ai des chiffres et c'est sûr, je fais de l'hypertension. Non, ça fait partie des diagnostics différentiels. C'est pour ça qu'on parle des diagnostics différentiels en matière de démarche médicale. Donc, pour confirmer cela, il faut vérifier l'attention quand on a, par exemple, des symptômes comme des chiffres et des vertiges épisodiques ou bien des bouts de boudonnement d'oreille, comme on appelle des acouphènes ou bien parfois un flou visuel ou même un état de fatigue inhabituel. Voilà. Mais, comme c'est un tueur silencieux, il ne faut pas attendre d'aller à ses signes avant d'avoir le réflexe quand on a un mode de vie exposé, riche en facture des risques cardiovasculaires, comme je l'ai cité tantôt. Il ne faut pas attendre avant d'aller vérifier spontanément sa tension. Il faut être dans une attitude de prévention. Est-ce que vous, professionnel, dans le domaine, au coup d'œil, vous pouvez déceler des signes ou pas ? À moins que je sois un charlatan, c'est que je suis loin d'être. Non, c'est une question. Alors là, loin de moi, toute ma liste, c'est parce que je n'y connais pas. Donc, j'essaye de parfaire ma connaissance culturelle. Alors, vu d'œil, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas reconnaître. Il faut confirmer par des mesures précises, répétées, et plusieurs consultations avant de retenir le diagnostic d'hypertension. Bien évidemment, quand on fait une mesure, on découvre chez un patient qui vient à votre consultation, voilà, on découvre chez lui ou chez elle, une tension qui est supprimée directement à 18, 18 décis sollicités, à des 180 mm de mercure, pour être plus précis. C'est une hypertension artérielle jusqu'à preuve du contraire. Il faut traiter ce patient et le traitement, bien évidemment, passe par toutes les mesures non médicamenteuses, voilà, changement de mode de vie, plus d'activités sportives, arrêt du tabac, arrêt de l'intoxication alcoolique, ainsi de suite, plus de moins de stress, voilà. Et bien évidemment, dans certains cas, quand ça ne suffit pas, en d'ailleurs, bien sûr, de 18, parce que 18, il faut traiter. Et revoyer le patient à courte échéance, dans les deux semaines, dans les trois semaines, pour voir si le traitement marche ou pas. Il faut suivre ce patient régulièrement, donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, parce que quand il parle, à chaque fois qu'il donne des explications, des symptômes, je suis là en train de me dire, oui, j'ai eu ceci, est-ce que ça a rapport avec ça ? Oui, j'ai, et du coup, je commence à trembler, je n'ose plus, et je ne sais plus comment diriger l'émission, parce que, inconsciemment, j'ai toujours ce questionnement. Mais bon, on va revenir à nos moutons et je veux reprendre les rênes de cette émission. On reçoit toujours docteur Romaric Amoussongenou, qui est auteur de l'hypertension artérienne, le guide pour vaincre la tueuse et silencieuse aux éditions Argent Livre. Dites-moi alors, pourquoi quelqu'un, comme moi, déjà, qui est très stressé, devrait acheter votre livre ? Concrètement, qu'est-ce qu'il va prendre là-dedans ? Alors, c'est un petit livre, comme vous le voyez, très simple à lire, à déguster, quand vous commencez, vous êtes tenu en alerte jusqu'à la fin. Oui, environ 112 pages. Voilà, envie de découvrir le reste, la suite, la suite, la suite, tout simplement parce que la connaissance, c'est ce qui nous manque. La connaissance, ça permet de soigner beaucoup de mots, M-A-U-X, voilà, par exemple. et M-O-T-S, en élément de langage donné par un certain éditeur, j'ai l'impression. Les mots pour les mots. J'ai compris. Exactement, et donc, partant de là, j'encourage vivement, bien évidemment, quiconque a le souci de ne pas tomber malade, d'abord, donc la prévention primaire, voilà, et qui se sait exposé, donc il y a le stress, voilà, nous avons tous le stress, donc malheureusement, qui est galopant et qui, par surcroît, aurait d'autres facteurs de risque, intoxication, le colo tabachique ou bien, se lâche la nourriture, ne fait pas attention à quel type de gras, manger ou bien, sabon au sucre. Assurément, vous n'allez pas créer de nouvelles personnes qui vont, soit des hippocondriacs, soit des gens qui vont développer encore plus de stress en se disant, ah, le médecin a dit, on ne mange pas ceci, le médecin a dit, ah, il ne faut pas faire ceci, et du coup, il génère un nouveau stress. Non, mais non, mais non, mais non, on ne va pas, on va rester pied sur terre, voilà, il faut garder son calme, il s'agit d'être serein et de déguster les astuces simples qui se trouvent dans ce livre, qui vont vous donner des outils simples, voilà, pour anticiper, donc prévenir, et sinon, gérer l'attention si elle est constatée, déclarée, diagnostiquée et rentrer dans la prévention secondaire, c'est-à-dire éviter l'apparition des complications une fois que la maladie est là. Il a dit un mot important. Ou bien, une troisième chose, aider les autres parce qu'on a un parent, un frère, une soeur et même, voilà, nos femmes, la grossesse qui est un événement heureux n'est pas dénouée de risque. ça contient un grand risque d'hypertension. Et grossesse et hypertension, c'est malheureusement un mélange toxique détonnant, malheureusement, qui peut coûter la vie à la femme. On a un vœu pour preuve que l'éclampsie, voilà, l'éclampsie, c'est un exemple parmi tant d'autres, sans oublier le risque d'avotement prématuré ou bien d'accouchement prématuré ou bien de mauvais développement fétal. Vous avez remarqué, vous avez remarqué qu'on a des personnalités, il y a d'un côté un monsieur très très calme, très posé, normal, c'est un médecin et de l'autre côté un fanfaron qui n'arrête pas de s'agiter, donc je imagine que certains derrière les écrans doivent être stressés ou frustrés. Ben, c'est très simple, vous n'avez qu'à venir à la rencontre de ce médecin où vous pourrez parler directement avec lui et avoir un angle d'approche qui vous répondra exactement à vos attentes ou ça, allez, j'appuie sur mon bouton anti-sèche. C'est le 4 mai, du côté l'hôtel Hilton de Roissy-Charles-de-Gaulle en région parisienne au week-end de l'écrivain troisième édition et pour rebondir justement, puisqu'on parle d'hypertension artérielle, on parle de santé, j'aime à dire que celui qui ne prend pas du temps pour sa santé prendra forcément du temps pour sa maladie et très souvent on a pour habitude de dire que lorsqu'on parle de santé, c'est le problème du médecin. Non, le médecin lui il est là pour dispenser du conseil des soins mais en soi quand on est malade c'est nous qui ressentons la maladie dans notre chair et c'est vrai on cherche tous l'argent ce bandit l'entrepreneuriat tout le bazar mais notre premier capital c'est quoi ? C'est notre santé parce que si on ne prend pas sur notre santé on aura beau à tous les milliards du monde on ne pourra pas vraiment en profiter voilà pourquoi les multimilliardaires les multimillionnaires font de plus en plus attention à leur hygiène de vie parce qu'ils veulent ils doivent avoir l'énergie pour pouvoir aller gagner des marchés et surtout avoir la bonne énergie pour pouvoir profiter de tous les bénéfices qu'ils auront pu tirer du fait de gagner ces marchés donc j'insiste sur une chose un livre comme celui-ci ne concerne pas que les personnes malades ça concerne surtout les personnes non malades parce que comme l'a dit le docteur la prévention primaire agit avant que la maladie ne pointe son nez et pour ça tout part de ce que tu sais parce que c'est grâce à ce que tu sais que tu vivras et à cause de ce que tu ne sais pas que tu ne trépasseras c'est très difficile de faire une émission comme celle-ci parce que j'ai que des sommités et ils sont en train de me faire la démonstration de tout leur savoir vous avez dit tout à l'heure un mot c'était le mot astuce avant de rendre l'antenne parce que malheureusement il faut rendre l'antenne mais rassurez-vous des téléspectateurs qui pourront venir en Ile-de-France très bientôt vous rencontreront et vous poseront toutes les questions et ceux qui ne pourront pas venir déjà est-ce qu'il y a un lieu où ils peuvent vous contacter s'ils veulent en savoir un peu plus alors la première chose à faire c'est d'aller sur le site argentlivre.com voilà où se trouvent tous les livres dont le mien donc j'invite tous les téléspectateurs du coup voilà à se rendre sur ces sites en premier voilà avec le temps il y aura d'autres canaux de diffusion et de vente oui vous avez parlé d'astuces est-ce qu'on peut avoir un exemple juste avant de rendre l'antenne peut-être alors bon déjà pour le tabac on le sait pour ceux qui sont tabagiques il faut arrêter le tabac tout simplement et pour le stress c'est difficile c'est difficile mais il y a un accompagnement qui se met en place et puis il faut avoir il faut prendre conscience donc des dégâts que ça peut occasionner vous savez que le tabac peut détruire le cerveau et provoquer une démence d'origine tabagique oui mais il y a d'autres qui sont des fumeurs passifs à force de côtoyer de respirer ça c'est une complication que les gens ignorent souvent ils pensent souvent au cancer des poumons ce qui est grave et peut-être aux maladies cardiovasculaires et autres mais le tabac fait des dégâts donc le tabac rien que déjà pour l'attention il faut penser voilà à s'ensevrer et on peut être de ce genre de patient et puis il y a l'alcool bien évidemment qui détruit le coeur qui grossit les parois du coeur et qui occasionne une cardiopathie dilatée ou cardiomyopathie dilatée et un coeur qui est gros dilaté n'assure plus sa fonction de base qui est la fonction de pompe donc voilà ça devient inefficace et malheureusement ce type de patient finit en insuffisance cardiaque aiguë puis chronique et puis malheureusement l'espérance de vie s'en retrouve écourtée et puis voilà et donc pour revenir un peu sur votre question de départ que je suis en train de chercher réponses chercher réponses de disséquer de disséquer voilà l'un des premiers éléments à faire là ça je veux me faire tirer les oreilles à Londres parce que je suis en train de voler une étude supplémentaire à l'antenne alors j'ajoute juste un petit détail il faut diminuer la consommation de sel le sel de cuisine il faut faire attention voilà à ce qui se trouve dans son assiette quand nous voyons certains parents ou bien certaines personnes pas seulement dans nos communautés mais souvent dans nos communautés voilà avoir l'habitude de vouloir mettre encore un peu plus de sel parce que c'est pas bien salé parce qu'on aime du coup ou le piment c'est encore mieux on s'expose facilement ce faisant à un risque accru d'hypertension intérielle un risque accru d'hypertension intérielle l'hypertension intérielle d'ailleurs c'est le titre de votre livre le guide pour vaincre la tuée silencieuse aux éditions argent livre docteur Romain Riekamounsou Nguenou c'est très 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 riche tout ce que vous racontez moi je fais le pitre volontairement parce qu'en fait vous employez le sujet qui me fait peur et donc je n'ai pas envie entre guillemets de passer toute ma journée à avoir excusez l'expression un peu triviale les chocottes donc c'est pour ça que je fais un peu le pitre mais on parle d'un sujet très très sérieux et d'ailleurs je m'attends à chaque fois quand les deux mes dessins parlent parce que je sais que c'est une valeur hautement ajoutée ce que je vous propose sans doute c'est dans quelques temps c'est de revenir on ne parlera pas que du livre qui est un excellent livre et je sais que votre éditeur est un très très bon vendeur mais on essaiera peut-être de prodiguer des conseils et de bénéficier tout simplement de votre savoir si vous le voulez bien avec plaisir voilà en attendant je veux vous remercier d'être venu ainsi que votre éditeur également on le retrouvera dans d'autres aventures c'est sa maison ici déjà de toute façon je remercie aussi Iré qui était à la technique et bien sûr à Londres à Bi qui a bien voulu nous laisser un peu de temps supplémentaire pour cette émission quant à moi je vous donne rendez-vous nouvelle édition toujours sur Vox Africa en attendant passez une bonne fin de journée tiens il y a quelque chose qui va ajouter c'est juste pour vous remercier également à mon tour voilà et remercier Agent Liv et puis Valet voilà je souhaite vraiment une prospérité à cette grande entreprise qui a une grande vision voilà pour promouvoir les auteurs visionnaires africains parce que ça ne court pas les rues et il était temps dans notre génération donc de pouvoir lever quand même la tête marcher droit et puis porter le flambeau comme cela se doit et émerger puis voilà et je reviens justement pour mon livre j'invite alors là je lui laisse une seconde mais il prend une minute monsieur Bélias franchement alors je ne veux pas l'appeler Valère 20 heures alors c'est beaucoup plus simple je rends l'Athènes à Londres on en reparlera le livre sera affiché vous n'êtes absolument pas ce n'est pas qu'une présenchage médicale c'est une saga humaine une symphonie de résilience c'est béninois c'est béninois je vous remercie allez je rends l'antenne ciao bonsoir et on 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 – Sous-titrage FR 2021